Il existe plusieurs types d'ondes. Les ondes mécaniques, comme par exemple les ondes sonores, la houle, les ondes sismiques. Remarquons que les ondes mécaniques se propagent uniquement dans les milieux matériels, comme les solides, les liquides et les gaz. Et les ondes électromagnétiques, comme les ondes radio, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les rayons X, la lumière visible et les rayons gamma. Les ondes électromagnétiques, elles, peuvent se propager dans le vide. De très nombreux phénomènes traduisent la propagation d'une onde dans un milieu. Le son est une onde que l'oreille peut détecter. En effet, les sons que nous entendons sont généralement produits par des vibrations de l'air qui se répercutent sur le tympan et le font vibrer à son tour. Les vagues sont générées par le vent sur l'ensemble des mers du globe. Quand le vent faiblit, ou si les vagues se propagent vers l'extérieur de la zone ventée, les vagues continuent à se propager librement, c'est ce qu'on appelle la houle. Aux abords des côtes, ces vagues sont modifiées par la présence du fond. Enfin, les vagues déferlent sur la plage ou les hauts fondent dès que la profondeur est inférieure à environ deux fois la hauteur des vagues. L'épicentre d'un tremblement de terre se trouve à la verticale de l'hypocentre en surface. Il est déterminé après un séisme par localisation, notamment en exploitant les enregistrements réalisés par les sismographes de la région concernée, voire de la planète. Pour les ondes radio, il existe principalement des ondes directes entre l'émetteur et le récepteur qui sont directement en intervisibilité. C'est le cas de la propagation des fréquences très élevées. Le mot ultraviolet signifie « au-delà du violet ». Ce sont les ondes que l'on trouve sous la fréquence limite du visible de 400 nanomètres. On les appelle les UV. Ils ont été découverts en 1801 par le physicien allemand Johann Wilhelm Ritter. L'œil humain ne perçoit pas les rayons ultraviolets. Pourtant, nous pouvons constater leurs effets sur notre peau. Ce sont eux qui la font brunir après une journée passée au soleil. Les UV ont une énergie idéale pour casser certaines molécules. Un rayon gamma désigne le rayonnement électromagnétique à haute fréquence d'un photon dont la longueur d'onde est inférieure à 1 picomètre. Ce rayonnement est observé lors de la désexcitation d'un noyau atomique résultant d'une désintégration. Ce processus est appelé radioactivité gamma. Les domaines d'application des ondes sont nombreux. Musique, médecine, géophysique, audiométrie, etc. Un instrument de musique émet une onde sonore périodique qui se propage de l'instrument vers l'oreille du spectateur. Les salles de concert sont conçues pour que la musique se propage dans la salle sans être déformée, mais pour qu'elle soit absorbée par les rideaux ou certaines parois pour éviter les échos et les sons parasites. L'échographie utilise les ondes ultrasonores. C'est une technique d'imagerie médicale basée sur les phénomènes de réflexion et de réfraction. Selon la nature du milieu rencontrée par les ondes, la réflexion est plus ou moins importante. En géophysique, on recherche des gisements de pétrole ou de minerais grâce à l'analyse des échos d'ondes sismiques créées artificiellement par des explosions ou des générateurs d'ondes. Dans la vie quotidienne, on utilise des fours à micro-ondes pour réchauffer les aliments. Une fois produites et dans l'enceinte métallique, les ondes vont atteindre les aliments. Elles vont y pénétrer et atteindre les molécules d'eau qui s'y trouvent. Les molécules d'eau sous l'action des micro-ondes vont se mettre à changer d'orientation et à vibrer environ 2 milliards de fois par seconde. La radiographie est une technique basée sur l'absorption des rayons X. L'onde est plus ou moins atténuée selon la nature du milieu rencontré. Les zones claires sont les zones de forte absorption. Les rayons gamma sont utilisés pour éliminer les bactéries et les virus dans les aliments ou pour le traitement de certains cancers. Par contre, il faut savoir qu'après les radiations, une grande partie des vitamines sont détruites. Voici ce qu'il faut retenir. Il existe deux grands types d'ondes. Les ondes mécaniques, qui se propagent dans les milieux matériels et qui ne se propagent pas dans le vide. Les ondes électromagnétiques, qui se propagent dans tous les types de milieux, y compris le vide. Les ondes sont utilisées dans de très nombreux domaines, médecine, physique, géologie. L'utilisation des ondes dans ces domaines est souvent basée sur leurs propriétés. Une onde peut être transmise, réfléchie ou absorbée.